Bonjour, je viens vous parler de la pleine lune, la pleine lune qui va se réaliser dans le ciel mardi 27 avril 2021. Des pleines lunes, il y en a une par mois et à chaque fois du coup, elles se réalisent dans un signe différent. On le sait, très vite mécaniquement en deux phrases, la pleine lune, nous on est sur Terre, on regarde ce qui est autour de nous, soleil d'un côté, lune de l'autre côté. On se doute, puis il y a une influence sur les marées, une influence sur les maternités, c'est une tension, c'est tout bête, c'est une tension entre les parties conscientes, Terre lucide du Soleil, qui est actuellement en signe de Terre, concret, et puis en face, une opposition donc avec la Lune, qui est notre monde intime, la sensibilité, qui est en scorpion. Et cet axe-là, il est assez puissant, il est assez passionnel. Je vais vous en parler un petit peu rapidement parce qu'on est quelque part dans la poussée de la nature au mois de mai, entre le 20 avril et puis le 20 mai, le Soleil est en taureau, c'est le moment où la nature s'exprime, où les odeurs, les couleurs, tout ça prend forme. Et puis en même temps, le Soleil, là, il prend toute cette dimension, cette dimension pour faire émerger les sens, en quelque sorte. Et en face, l'opposition avec la Lune, dans ce signe du scorpion, est un mécanique intuitif extrêmement fin, mais dans un même temps, le scorpion gouverné par Pluton pour Mars, c'est un signe d'appréhension, de réceptivité fine. La Lune scorpion, c'est celui qui veille, qui a du mal parfois à dormir, qui surveille, qui défend l'entrée de la grotte depuis des millions d'années, c'est celui qui protège en quelque sorte, donc qui a du mal à lâcher prise. C'est un peu les indices de la Lune en scorpion lorsqu'on a ça à la naissance, un peu un mécanisme d'anxiété quand même, il faut être lucide. Bref, j'ai une pleine Lune dans des signes marqués par les sens et le ressenti, de toute façon, puissant, tout simplement. Bon, il y a ceux qui se la prennent en pleine poire. On va commencer par vous, il faut bien commencer, en sachant bien que la Lune, comme elle réalise 13 degrés par jour, elle fait son cycle en 28 jours, donc 13 degrés par jour, elle passe très vite. Donc, on va dire que dès le mercredi, dès le lendemain, déjà l'influence, elle sera nettement plus légère, donc il n'y a pas de panique à bord, mais qui est dans l'axe, qui se la prend en pleine poire, cette pleine Lune ? Donc, attention, vous quatre, attention à la fatigue, à l'anxiété, peut-être un sommeil un peu difficile, ça peut arriver, mais rien de catastrophique, parce qu'autour de ça, c'est juste une pleine Lune, c'est quelques heures. Quand on prend sur le nez une influence qui dure pendant 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, c'est déjà autre chose, mais quand c'est 12 heures maxi, ce n'est pas bien grave, il ne faut juste pas s'agacer pendant ces moments-là. Qui doit faire gaffe ? On y arrive. Taureau, scorpion, c'est dans votre axe que ça se joue, vous êtes les premiers concernés, et puis les deux qui sont en carré, en carré 90 degrés, donc ils prennent un carré du Soleil et un carré de la Lune en même temps. Donc, qui est concerné ? Mes lions, mes pauvres lions, la pleine Lune, attention, voilà, ça rime. Et puis mes versos, pareil, pas de fatigue, pas de tension, pas de nervosité, pas de prise de bec, pas d'agacement, etc. Surtout qu'il y a des planètes en verso en ce moment qui sont assez puissantes, donc il y a des choses qui se jouent pour vous, ne gâchons rien en étant trop impulsifs, c'est dit. Donc, hormis vous quatre, taureau, scorpion, lion et verso, qui êtes un peu au cœur du cyclone, pour tous les autres, il n'y a pas de souci. Et puis il y a même ceux, et c'est là où on va en parler, ceux qui bénéficient de ces aspects de pleine Lune comme étant, mais, des apports. Pourquoi ? Parce que, c'est comme en bateau, lorsqu'on prend le vent, il y a des angles, il y a des angles qui nous soutiennent. Si on se prend le vent de face, c'est sûr qu'on ne risque pas d'avancer. Mais en revanche, sous certains angles, ce qu'on appelle, ceux qui connaissent un peu, le prêle, le prê serré, le vent de travers, etc., le trois quarts arrière, il y a des positions avec lesquelles les planètes nous protègent mieux. Donc, qui va être gagnant malgré la pleine Lune ? Qui va être gagnant ? Elle est dans la Terre et l'eau, donc elle est finalement, quoi qu'on en dise, assez fécondante. Terre et l'eau, c'est concret, la Terre, intuition, feeling, imagination, fertilité, des idées, l'eau, voilà. Donc, cette combinaison, elle est toujours très belle lorsque je vois ça dans des thèmes. Ce mélange-là, il est très heureux. De la même façon que les mélanges feu et air sont des mélanges qui s'harmonisent bien. Bref, qui est gagnant ? J'y viens. Donc, si elle est dans l'axe tauroscorpion, on l'a vu, mes cancers, mes vierges, mes capricornes et mes poissons, vous, l'apport, il ne peut être que extrêmement favorable et positif. Pour vous quatre, on y arrive. Mes signes de terre, mes signes d'eau, c'est votre tour. On rentre dans des synergies où, pendant un bout de temps, pendant un mois, ça a été des signes de feu, des signes d'air. Maintenant, c'est au tour des signes de terre et des signes d'eau. Vous voyez, ça tourne. Chacun son tour, c'est le cas de le dire. Donc, vous quatre, je vous les refais. Les gagnants, les gagnants, les gagnants, c'est mes cancers, mes vierges, mes capricornes et mes poissons. Voilà, vous, comment on s'approprie cette pleine lune, en en tirant les meilleures énergies possibles pour avancer, trouver des solutions, faire cohabiter ce délicieux, ce formidable mélange d'intuition, de ressenti, d'imagination et de concrétisation. Les deux sont indissociables, se marient idéalement. Donc, pour vous quatre, c'est top. Allez, pour parler un petit peu de tout le monde, il y a d'autres choses dans le ciel. Bon, il y a également, bon, je vais en remettre une petite couche, mais j'en reparlerai avec l'horoscope. Il y a Mercure en taureau, donc en ce moment, le bon sens prime, le bon sens près de chez vous, Mercure en taureau. Vénus en taureau, elle est magnifique, je vais vous faire tout un ayus, elle est déjà à 15 degrés, mais bon, on va en reparler davantage. Mars est rentré en cancer, l'énergie extrêmement, comment dire, intuitive, l'énergie cyclique, attention Mars-cancer, l'énergie est cyclique. Et puis, pour changer de registre, pour changer de registre, il y a toujours ces grosses planètes, ces grosses planètes dans le signe du Verseau. Les grosses planètes, c'est Jupiter, la chance et l'expansion, attention, il est en fin du signe du Verseau, profitez-en pendant qu'il est bon, pendant qu'il est tout chaud. Et puis, Saturne, la rigueur, la vision à long terme, qui est toujours en Verseau, à qui ces deux gros mastodontes du ciel, veulent-ils du bien, malgré cette pleine lune, parce qu'ils sont là, lents, lourds, mais puissants en toile de fond, ils veulent du bien à mes Verseaux, ils veulent du bien à mes signes d'air pour commencer. Donc, mes Verseaux, mes gémeaux, mes balances, faites des projets, n'inquiétez pas, ce que vous bâtissez en ce moment, ça sera payant. Ça va prendre un peu de temps, mais ça sera porteur, ça sera payant, il y a plein de bonnes choses à y prendre. Et puis, également, mes deux signes de feu associés, toujours ceux qui sont sous les bons aspects du Verseau, 60 degrés en amont en aval, mes Sagittaires, mes Sagittaires, plein de vie, et puis enfin, mes Béliers, plein d'énergie aussi. Bouh, c'est top. Attention, mes petits lions, là, pendant quelques jours, entre la pleine lune, bon, ça c'est juste mardi, et puis les deux planètes lourdes, enfin, Jupiter-Saturne, il y a des réajustements à faire, tout simplement. Les projets sur lesquels vous êtes, Mélion, en ce moment, il faut rester bien pratique, bien pragmatique. Ça sera payant, là, vous construisez sur la durée, petit temps mort, c'est de l'ajustement, c'est de la mise en place, rien de dramatique, il n'y a pas de résultat instantanément, mais ça sera dans un deuxième temps, ça sera plus vous allez vous investir et pas lâcher, plus ça sera payant sur la durée. Je suis très optimiste pour vous, parce que le ciel vous veut du bien, même si momentanément, il y a quelques tensions. Voilà, bon, en gros, c'était l'idée pour cette pleine lune. Je vais vous parler d'un deuxième truc, vu qu'on est sur les pleines lunes, je vais vous parler de l'influence que ça a sur ce qu'on va appeler la cohérence. La cohérence sur deux éléments, je reviens régulièrement sur des choses comme ça, parce qu'à chaque fois, c'est un petit apport supplémentaire. On est concerné, on a tous, même si on vulgarise l'astrologie ad maxima, même si on a tous en tête deux notions qui nous parlent. Il y a la condition solaire, le soleil de l'horoscope, à partir duquel tous les horoscopes sont faits, et puis c'est le seul qui accomplit son cycle d'évolution en un an, donc tous les jours, il fait un degré à peu près, 59 minutes et quelques. Et puis, on parle beaucoup de l'ascendant. Et j'ai toujours, toujours des demandes sur « Est-ce que ça influence mon ascendant ? Est-ce que ça influence plutôt mon signe solaire ? Lequel domine sur l'un, sur l'autre ? » À chaque fois, c'est du sur-mesure. À chaque fois, c'est du sur-mesure, parce que cette cohérence soleil-ascendant, on ne peut pas parler vraiment d'un combat, mais parlons d'une sorte d'équilibrage qui se réalise naturellement entre les pulsions de nos désirs solaires. Depuis des millions d'années, on est construit comme ça, avec des pulsions de chasse, de se réaliser socialement. C'est l'extérieur, le soleil. C'est dès qu'on sort de la cahute, de la grotte, on va chercher à boulotter, on est allé à la chasse pendant longtemps, après on est dans les champs, maintenant on est allé au bureau pendant longtemps, maintenant on est un peu à la maison, mais ça reste quand même les objectifs solaires, tous les objectifs conscients pour globaliser. Et puis de l'ascendant, c'est ce qui nous donne un écho, une image de toutes nos contingences éducatives. Qu'est-ce que c'est que toutes nos contingences éducatives ? C'est-ce que toutes les injonctions qu'on reçoit depuis qu'on est enfant, qui nous font, qui nous invitent, qui nous poussent, qui nous donnent pas le choix de toute façon à dire bonjour, merci, au revoir, je vous en prie, après vous, tiens-toi droit, mouche ton nez, tout ce qu'on chope de façon redondante depuis qu'on est enfant, c'est ça qu'on construit, c'est l'ascendant qu'on est en train de construire, parce que l'ascendant, c'est l'image que l'on projette de soi, c'est celle que le monde extérieur reçoit de nous au premier degré. Lorsque vous dites bonjour à quelqu'un, c'est l'ascendant qui parle. Maintenant c'est plutôt dit bonjour comme ça d'ailleurs, c'est encore moins dit bonjour bisous, mais bon, c'est comme ça, ça passera, c'est la vie. Donc bon, l'ascendant c'est le bonjour, l'ascendant c'est tout ce qu'on a construit pour vivre avec les autres. Donc quand je vous fais un horoscope, voilà où je voulais en venir, j'accouche de mon truc, c'est un peu laborieux, mais bon, j'y viens, j'y arrive. Donc quand je vous fais un horoscope, quand je dis un truc pour les béliers, un truc pour les taureaux, etc., si vous avez le soleil en bélier, ça concerne votre vitalité, vos ambitions, vos objectifs, votre force de vie en fait, mais si vous avez par exemple l'ascendant en bélier, ça va concerner l'image que vous projetez de vous, c'est de vous, tous on projette une image, moi j'ai un ascend sagittaire, donc je projette une image plutôt spontanée, positive, chaleureuse, parce que c'est ma nature grand dieu, j'ai construit ça et je me suis approprié ça parce que je suis heureux là-dedans, c'est tout bête. L'ascendant c'est l'image qu'on envoie, c'est l'image qu'on envoie, qu'on a construit, dans laquelle on se sent bien et qu'on projette, voilà, tout bête. Donc quand je vous parle d'un horoscope, si vous avez le soleil, ça concerne vos objectifs, ça concerne votre ascendant, c'est votre sorte de spontanéité pour aller vers le monde extérieur, c'est tous les liens que vous créez avec les autres, voilà, donc c'est pas incompatible, parfois, alors parfois ça peut être positif sur le soleil et pas sur l'ascendant, donc on va faire gaffe à ne pas être trop pushy dans l'air relationnel avec les autres et quand c'est le soleil, on réajuste les objectifs, voilà, c'est toujours un équilibre à trouver, quand ils sont tous les deux dans le même signe, je vous ferai un truc un jour là-dessus, parce que le soleil ascendant dans le même signe, ça pulse, c'est plutôt puissant, voilà, petite pleine lune, bon, pleine lune du printemps avec beaucoup de sens surtout, beaucoup de choses passionnelles qui sont là, parce qu'on est dans le taureau, le goût, on est dans le scorpion, les passions, voilà, c'est pas inintéressant cette pleine lune. Merci pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages, pour vos petits commentaires pleins d'amour qui me font toujours super plaisir. À très vite, merci beaucoup. – Sous-titrage ST' 501 –